Ensuite, à l'entrée des rebelles du M23 dans la ville de Goma, un mini-sommet de la conférence internationale sur la région de Grand Lac-Sétenu, ce mercredi 21 novembre à Kambala, mini-sommet auquel a pris part le président de la République Joseph Kabila Kabang. Cette rencontre, qui a regroupé la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Rwanda, a connu l'appui des Nations Unies à travers un émissaire du secrétaire général Ban Ki-moon, porteur d'un message adressé respectivement au chef d'État. Dans le communiqué conjoint lu à l'issue de cette rencontre, le mini-sommet ordonne au groupe Rebel M23 d'arrêter immédiatement son offensive et de se retirer de Goma. Un plan lui a été communiqué à cette fin, souligne le communiqué. Il est à noter que c'est pour la première fois que le Rwanda s'est associé à une condamnation formelle des activités du M23 dans l'est de la RDC notamment, en intimant l'ordre au groupe Rebel de quitter Goma. Au président Mousset Veni a insisté qu'il s'agit des messages forts que le mini-sommet adresse au M23. Il a été souligné par ailleurs au cours de cette rencontre à l'intention des mutins du M23 que l'expansion géographique de cette guerre est inacceptable et qui n'est pas tolérée l'idée de renverser le gouvernement légitime de la RDC ou d'éminer son autorité. Le communiqué demande que ça commence immédiatement. Mais entre le moment où le communiqué est fait et le moment où l'information va atteindre les responsables du M23, laissons un peu de temps pour que les bons offices puissent fonctionner. Mais je pense que, puisque cette fois-ci, il n'y a pas de voix dissonante, nous espérons que le message sera entendu par les responsables du M23. Et je crois qu'ils ont intérêt à entendre le message. Parce que, de toute évidence, ils n'ont plus de position arrière. Et il est important de souligner que, au cours des entretiens qui ont eu lieu ici, il y a eu une implication non seulement morale, mais je dirais directe, du secrétaire général des Nations Unies, qui a dépêché à Kampala un émissaire personnel. C'est-à-dire que ce qui vient de se faire a la signature du secrétaire général des Nations Unies, et que les Nations Unies vont non seulement accompagner la mise en œuvre, mais aussi veiller à ce que la mise en œuvre se fasse conformément à ce qui a été convenu. Un pas important a été franchi aujourd'hui. Il vous souviendra que le chef de l'État, qui est un passionné du Congo et de la paix des Congolais, a toujours dit qu'il ne ménagerait aucun effort pour que la paix existe sur l'ensemble du sol congolais et que tous les Congolais vivent en paix. Une fois encore, il a accepté de rencontrer ses pairs de la région dans le cadre de ce mini-sommet pour essayer de faire avancer la cause de la paix. Je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui est en part dans la bonne direction parce que pour une fois, depuis longtemps, le communiqué ne comporte pas de réserve. Le communiqué est explicite sur la condamnation des actions de M23 et il est clairement dit là-dedans que le président M23 et le président Kagame n'acceptent pas l'idée que le M23 veuille étendre la guerre, qu'ils n'acceptent pas qu'on veuille déstabiliser le gouvernement légitime de la République démocratique du Congo et qu'ils demandent au M23 d'arrêter son offensive et de se retirer de la ville de Goma. Je pense que pour tout quiconque a suivi le processus, nous avons été à New York autour du secrétaire général des Nations Unies, nous avons été à New York autour de madame la secrétaire des États-Unis. C'est, je crois, pour la première fois. Quand nous étions au sommet de la francophonie, nous savons que le Rwanda avait mis de réserve sur cette question. Pour la première fois, la position est claire. Nous espérons donc que c'est une base à partir de laquelle nous pouvons envisager l'avenir avec optimisme.